Musique Dans les années 1970, j'obtenais de chez M. Corrès en Allemagne des graines d'Ariocarpus retusus que je semais et qui naissait facilement et avec ce jeune semis, je pouvais commencer la culture de cette espèce et 40 ans après, voici un sujet issu de ce semis je l'ai greffé de semis sur semis sur Sereus jamacarus et il est devenu énorme il a près de 15 cm de diamètre et ce pied a perdu les formes typiques de l'espèce qui doit se développer très lentement et aura du sol cette plante est issue du même semis et ils ont le même âge malheureusement, ma culture à même les tablettes ne lui convient pas du tout ce qui lui a donné cette teinte et si je veux conserver ce pied je dois revenir pour les Ariocarpus sur leur propre racine à une culture en peau et j'ai pourtant essayé avec l'ensemble de mon semis de les cultiver sur mes tablettes et ça n'a jamais bien réussi pour cette espèce, il me faut abandonner ce genre de culture et je reprends mon sujet greffé à l'âge de 20 ans qui lui, dans son ensemble, me donne entière satisfaction et parmi toutes les plantes de ma collection ce pied aux dimensions hors normes se fait remarquer par tous les visiteurs il est vrai qu'avec ces mamelons triangulaires cette espèce est très loin des formes classiques de l'ensemble des cactuques globuleuses et même en peau la culture de cette espèce est très délicate et le greffage reste pour cette espèce une très bonne solution même si la plante prend des dimensions hors normes qui n'existent pas dans son pays et en plus, chaque année, au mois d'octobre elle fleurit abondamment avec des fleurs qui, suivant le temps peuvent rester épanouées plus d'une semaine cette espèce d'Ariocarpus retusus se présente souvent avec des mamelons différents et il vaut mieux avoir deux pieds pour obtenir des fruits qui, chaque fruit, peuvent donner une vingtaine de graines pour perpétuer l'espèce Merci Merci Sous-titrage ST' 501 ...